... Je trouve que c'est un recul démocratique. On ne peut pas dire que les femmes ne soient pas présentes parce qu'elles sont femmes. Elles n'ont pas été ciblées et évincées par leur statut de femme. La question ne se trouve pas là. Mais je pense que dans les moyens qu'il faut avoir pour être justement candidat à la fin et faire partie des finalistes, les femmes ne sont pas assez bien outillées. Et là-dessus, je pense que de la même manière qu'au niveau de l'Assemblée nationale, et des institutions, on a dû faire appel à la loi pour qu'on laisse la place aux femmes, pour qu'elles puissent accéder. Je trouve qu'il y a une telle suprématie, il y a une telle occupation de l'espace qui date de longtemps, depuis des indépendances de l'espace politique par les hommes, qu'il faut un peu forcer pour à chaque fois casser le plafond de verre pour aller un peu plus loin et permettre la présence des femmes. Parce que si on remarque celles qui étaient quand même en course, elles sont toutes légitimes, elles ont un passé, elles ont la capacité intellectuelle et électorale, mais elles ont participé déjà à des élections. Donc, elles étaient tout à fait légitimes pour y aller. Mais on se rend compte que dès qu'on change les règles du jeu, et surtout si ces règles sont orientées dans le but non pas d'asseoir la démocratie, mais d'éliminer ce changement, en fait, de la même manière qu'elles ont du mal à prendre le train avant, elles peuvent avoir du mal à aussi se mettre au diapason pour pouvoir postuler aujourd'hui avec ces nouvelles règles. Donc, il va falloir quand même... Je pense qu'il y aura une introspection de la femme. J'ai entendu Absatou Saoucidibé en parler. Il y aura une véritable réflexion sur peut-être comment devenir des hommes pour y arriver, peut-être. Je pense que oui, parce que depuis que Mama Yorboe a été Premier ministre, moi j'ai vu... En fait, on pense, quand on pose ce genre de questions, on ne pense pas tellement aux citoyens, on pense aux forces féodales, aux familles religieuses, à ces formes-là. Et elle a très bien joué son rôle à ce niveau-là, parce que la question n'est pas du tout dans l'aptitude, dans la compétence, dans la légitimité. La question, c'est est-ce que le citoyen sénégalais accepte d'avoir un leadership féminin ? Moi, je dis oui, dans toutes les instances, oui. Et c'est même très apprécié. Et moi qui suis dans le monde politique, je reçois énormément d'encouragement de personnes qui demandent à ce que les femmes, pensant que les femmes seraient quand même porteuses d'un nouveau message, d'un nouveau modèle de société, et qu'on va dire que le modèle qu'on a jusqu'à présent, si ça n'a pas échoué, en tout cas il y a beaucoup de choses à redire, appelle de leur vœu qu'un leadership féminin vienne peut-être apporter ce changement qu'on a du mal à avoir malgré toutes les alternances. Donc, de mon point de vue, les Sénégalais sont complètement prêts à le faire. Il y aura toujours des attaques sexistes, il y aura toujours... Mais ce n'est pas là le problème. Quand on est dans la politique, il faut avoir un peu de cuirasse, il faut accepter, dans la limite quand même de la légalité, mais il faut accepter d'être attaqués, de la même manière que les hommes sont attaqués sur certains points qu'on estime vulnérables, les femmes le seront. Mais ça, ça ne doit pas être un frein. Il faut être prêt à casser ce verre, à montrer que les femmes sont capables de dépasser ces préjugés et de s'imposer. Et effectivement, elles seront attaquées au même titre que les hommes qui sont dans le monde politique. Et ça, c'est la règle du jeu démocratique, il faut l'accepter. Moi, j'incite beaucoup, surtout les femmes, parce que j'ai un bon réseau sur Facebook, sur Twitter, qui commentent énormément, mais qui ne participent pas. Et de temps en temps, je prends des semaines où je lance des thèmes, mais elles donnent leurs avis, elles donnent leur parcours, et puis certains noms qu'on voit comme ça, même avec des pseudos, avec des photos, on découvre qu'elles ont occupé des fonctions dans la planification de l'État, qu'elles ont fait toutes les vies. Elles ont tout ce qu'il faut. Alors, certaines ont tout juste peur, comme un peu tout le monde, parce que le monde politique, vu de l'extérieur, présente quand même un visage assez hideux, où il faut accepter d'être attaquée, où il faut peut-être donner des coups pour avancer. Et donc, peut-être que beaucoup de femmes ne sont pas prêtes en se disant qu'elles vont travestir leur être profond pour faire partie du jeu. Elles ne sont pas prêtes pour ça. Et beaucoup de femmes aussi ont peut-être des pesanteurs au niveau de leur famille, de leur mari ou de leur maman. De la même manière qu'on a entendu de grands leaders politiques, au moment d'être candidats, sortir comme argument que leur famille a refusé et ils ne sont pas partis. Je pense que cette pression existe beaucoup plus encore chez les femmes. Et donc, c'est presque une sélection. C'est un processus de maturation. Plus celles qui sauront sauter les étapes, celles qui sauront vaincre les préjugés, celles qui sauront s'accrocher, vont peut-être ouvrir la voie. Et puis, petit à petit, ça se banalisera. Et puis, comme aux États-Unis, on s'est rendu compte qu'aux élections mi-mandat, disons, le Congrès a tout d'un coup vu un gros leadership féminin, un gros leadership de minorités qui ne participaient pas et qui n'avaient jamais participé aux élections. C'est donc aussi un processus démocratique et aussi des modèles de femmes qui ne se battent pas à l'Assemblée, qui n'insultent pas et qu'on valorise de par leurs compétences. C'est peut-être ça qui va donner du courage à celles qui ont un peu un appui très négatif de ce qu'elles peuvent devenir une fois qu'elles seront dans le monde politique. Donc, il y a tout ça, il y a ce travail à faire.